Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le rat, ce nuisible que l'on chasse de nos villes et que l'on dit porteur de maladies. Au nord-est de l'Inde, le rat est un mets de choix pour les fêtes de fin d'année. Plus prisé que le poulet et le porc, il est vendu au même prix sur ce marché, environ 200 roupies le kilo, soit 2,50 euros. Bouillis, cuisinés avec une sauce épicée, il aura une place de choix sur la table de fête. La vente du rongeur permet aussi aux membres des communautés tribales de gagner un peu d'argent. Employer le reste du temps dans les plantations de thé, le travail est rare durant les mois d'hiver, alors à la nuit tombée, ils installent des pièges en bambou à la sortie des terriers pour les capturer. Une chasse qui leur permet aussi de protéger les rizières. Nous mettons des pièges dans les champs car les rats mangent les cultures de riz. La population de rats a augmenté dans la région ces dernières années. Leur taille aussi, certains peuvent peser plus d'un kilo. Une aubaine pour ces commerçants improvisés.